Ce que Jean-Jacques Bourdin prépare pour marquer l'interview Emmanuel Macron est en pleine offensive médiatique. A bientôt un an de présidence, le chef de l'État fait le tour des plateaux de télévision. Ce jeudi 12 avril, c'est au 13h de TF1, face à Jean-Pierre Pernaut et dans une salle de classe, que le Président de la République a fait un premier bilan. Autre entretien attendu celui de ce dimanche 15 avril sur BFM TV en primetime. Pendant deux heures, le Président devra répondre aux questions de Jean-Jacques Bourdin et d'Edoui Plenel. Un duo inédit d'intervieurs qui a été proposé par l'Élysée et accepté par la chaîne. En revanche sur le lieu du tournage, le compagnon Dan Niva et son collègue ont été intransigeants. Il fallait un lieu neutre, confirme Céline Pigalle, directrice de la rédaction de BFM TV à nos confrères de Paris Match. Ni BFM, ni Mediapart ne souhaitaient que l'interview se déroule à l'Élysée. C'est donc en direct du Théâtre National de Chaillot, dans le 16e arrondissement de Paris, avec la Tour Eiffel en toile de fond qu'ils vont affronter en Manuel Macron. Il s'agira d'un tête-à-tête. La chaîne précise en effet qu'il n'y aura ni sujet vidéo, ni interpellation de Français au cours de ces deux heures d'échange. Quant au temps de paroles entre les deux journalistes, il sera équitable assure Céline Pigalle. Ils travaillent actuellement ensemble. Ils seront face au Président et conduiront ensemble les deux heures d'entretien. En deux heures, Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel vont avoir le temps d'aborder un maximum de thématiques parmi lesquelles le mécontentement social, la politique économique, le Président des riches la laïcité, la sécurité, le terrorisme, les questions migratoires ainsi que la place de la France dans le monde, la Syrie, les Kurdes, la Turquie, les tensions entre Trump et Poutine. Crédit photo, best image.